Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est SoCooloMike et dans cette vidéo je vais vous parler du secret de Terra Maledicta donc la nouvelle map de zombies de Vanguard qui a déjà été découvert je vais vous parler aussi du pistolet laser je vous je vais vous le présenter je vous expliquer comment vous allez pouvoir le débloquer et je vais vous parler d'une amélioration de l'hôtel de pacte qui est déjà disponible aussi sur zombies Vanguard alors je vais commencer par vous parler de l'amélioration de l'hôtel de pacte qui s'appelle la garde artefact qui vous permet d'avoir une chance de déclencher votre spécialiste gratuitement alors là je l'ai en niveau épique et pour que l'amélioration s'active il faudra que je reçoive un coup de corps à corps dans le dos par un zombie pour avoir une grande chance de déclencher mon spécialiste gratuitement alors si vous l'avez en légendaire là vous pouvez même recevoir des coups de gauche d'en face ou de derrière peu importe vous aurez de grandes chances d'activer votre spécialiste gratuitement quand vous vous ferez toucher par un zombie alors cette amélioration je ne la trouve pas très efficace mais ça peut donner une certaine stratégie de gameplay pour ceux qui veulent l'utiliser en tous les cas je l'ai testé et ce que je peux vous dire c'est que ça s'active un peu aléatoirement parce qu'il m'a fallu quand même pas mal de coups dans le dos avant que mon spécialiste s'active gratuitement et puis quelques coups plus tard dans le dos et ben là il s'est réactivé une deuxième fois gratuitement donc c'est un peu aléatoire donc voilà pour la nouvelle amélioration qui est arrivée en zombie alors maintenant je vais vous parler du pistolet laser parce que le pistolet laser est déjà disponible sur la map d'Aaron Fang et je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir l'obtenir vous avez trois possibilités la première possibilité c'est faire des boîtes magiques donc les boîtes mystères qui vous donnent des armes aléatoires vous pouvez l'obtenir dans ces boîtes mystères vous pouvez aussi en obtenir en tuant les gros zombies qui ont des batteuses quand vous tuez ce genre de zombies ils peuvent vous donner des armes et dans ces armes là ils peuvent vous donner un pistolet laser et vous pouvez aussi les obtenir dans des petits coffres qui sont posés un peu aléatoirement dans la map de Darren Fang et dans ces petits coffres vous allez pouvoir obtenir des armes dont un pistolet laser aussi donc voilà les trois solutions pour obtenir le pistolet laser donc pour l'instant il n'y a pas de petits secrets pour obtenir l'arme en faisant quelques étapes mais peut-être que ça viendra plus tard et peut-être que sur la nouvelle map Terra Maledicta là il y aura peut-être un easter egg un secret qui vous permettra de débloquer cette arme en réalisant quelques étapes après comme vous avez pu le voir dans le gameplay moi j'ai réussi à obtenir l'arme pistolet laser gratuitement en ouvrant une boîte qui est par terre et vers la manche 21 plus ou moins j'ai tué un zombie avec une mitrailleuse et il m'a donné aussi un pistolet laser gratuitement donc on va dire que le pistolet laser n'est pas très difficile à obtenir ou alors c'est que j'ai vraiment eu beaucoup de chance de l'obtenir de deux façons gratuitement en une seule guerre alors il faut savoir que le pistolet laser peut vous infliger des dégâts si vous tirez à vos pieds ou si vous tirez sur un zombie qui sont qui est collé à vous donc voilà ça ne change pas du pistolet laser qu'on a eu dans les autres opus il faut savoir aussi que le pistolet laser au début quand il n'est pas amélioré il fait 600 de dégâts et 1200 dans la tête d'un zombie ensuite quand vous l'améliorez ça va doubler les dégâts donc ça fera 1200 dans le corps et 2400 dans la tête ensuite améliorer niveau 2 ça fera 2400 dans le corps et 4800 dans la tête et quand vous allez l'améliorer niveau 3 qui le niveau maximum là il fera 4800 de dégâts dans le corps et 9600 dans la tête alors moi le pistolet laser je le trouve plutôt pas mal j'avoue qu'il est quand même bien mais je trouve que ce n'est pas la meilleure arme du jeu parce que tout simplement mon pompe fait 4800 de dégâts aussi dans le corps des zombies et quand je tire dans la tête d'un zombie là il peut carrément monter à 12000 de dégâts donc mon pompe est plus puissant que le pistolet laser la seule chose que le pistolet laser a en plus c'est une quarantaine de munitions en plus que moi mon fusil à pompe il faut savoir que mon fusil à pompe lui quand je vais récupérer des munitions par terre lui va ramasser une quarantaine une cinquantaine une soixantaine de munitions que avec le pistolet laser les munitions que les zombies lâchent par terre bas ça vous donne beaucoup moins de munitions donc vous allez récupérer plus facilement les munitions avec le fusil à pompe qu'avec le pistolet laser en plus de ça le fusil à pompe bah lui ne m'inflige pas des dégâts quand je tire au corps à corps ou quand je tire par terre ou enfin voilà ça nous ça ne peut pas m'infliger de l'auto dégâts que le pistolet laser mais un peu m'infliger des autodégats donc je pourrais me suicider sans faire exprès avec mon pistolet laser et dernière petite chose très importante c'est que mon pompe à une meilleure cadence de tir que le pistolet laser donc voilà il ya du pour il ya du contre après le gameplay quand même juicif de jouer avec un pistolet laser c'est juste qu'il n'est pas assez puissant pour ma part je trouve qu'ils auraient dû au moins augmenter de 10 à 20% l'efficacité du pistolet laser pour qu'au moins ils rivalisent contre le pompe le plus utilisé dans vanguard zombie et ce qui serait bien aussi par la même occasion c'est qu'ils nous mettent une amélioration ou un atout qui nous permettent de ne pas recevoir de dégâts quand on tire à nos pieds ou quand on tire sur un zombie proche avec le pistolet laser parce que ça c'est vraiment un inconvénient en plus d'utiliser le pistolet laser donc voilà pour la nouvelle arme spéciale qui est déjà disponible sur le zombie de vanguard alors maintenant je vais vous parler du secret de terra malédicta qui a été découvert il ya quelques heures plus ou moins 12 heures voire peut-être 14 heures 16 heures donc il a été découvert par un américain qui était sûrement joué dans les causes sources du jeu il a réussi à débloquer le jeu depuis que la mise à jour est disponible il a réussi à aller sur la nouvelle map débloquer la nouvelle map et faire le secret donc la quête principale de terra malédicta la personne en question a dit qu'il avait fait le secret en deux heures pour la première fois après quand vous connaissez toutes les étapes apparemment vous allez pouvoir le faire en dix minutes ou déjà ça c'est assez décevant si c'est vrai bien évidemment alors il a mis deux heures à découvrir le secret mais il faut savoir que lui il a eu accès aux fichiers du jeu donc peut-être que la vraie recherche de secret prendra un peu plus de temps que deux heures mais bon la personne a mis des gameplays de du secret sur twitter alors moi j'ai pas pu le voir en tous les cas tous ces postes de twitter ont été supprimés pour droit d'auteur donc je ne connais aucune étape du secret et je ne sais pas du tout vous dire si c'est compliqué ou si c'est une quête guidée mais peut-être que d'autres personnes ont eu accès à ces vidéos donc peut-être que la recherche de secret se fera plus rapidement à cause de ça alors une petite information à propos de fuite de secret apparemment terra malédicta et le secret qui a été découvert le plus rapidement parce qu'en fait the final wedge donc de ww2 a été découvert deux jours avant la sortie de la map officielle donc du secret officiel et la terra malédicta le secret a été découvert quatre jours avant sa sortie donc ce serait le secret le plus rapide à être découvert donc voilà la personne qui a fait le secret donc l'américain en question et ben lui dit carrément que le secret est complètement vide qui a rien qu'il a perdu deux heures de sa vie à pour réaliser ce secret qui était comme qui est complètement pété après le mec en question il dit qu'il espère que quand la mise à jour sera disponible enfin le secret sera disponible pour tout le monde et ben il y a une mise à jour et que le secret serait plus important et plus intense après j'espère que ce qu'il a vu et ce qu'il a découvert ben c'était c'était un avant-goût mais pas l'entièreté du secret parce que ben ce serait vraiment dommage on attend un secret depuis très longtemps sur sur call of duty vanguard zombie et là il nous sortirait un secret assez banal donc ce serait assez décevant en tous les cas il faut prendre ces informations avec des pincettes c'est un seul mec qui a dit ça donc il faut voir si c'est vrai faut voir s'il a pu aussi accéder au réel secret ou s'il a juste fait une quête principale parce qu'il dit qu'il n'y a pas de boss il n'y a rien le secret est vide donc voilà ça me semble assez bizarre mais j'espère qu'il se trompe et j'espère que le secret de terra malédicta sera quand même un bon secret enfin bref je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce bah moi je vous dis à très le message en commentaire on va être au plus de vidéo c'était sûr que le mec et ciao pisa mais tomber on on on